On se bousculait cet après-midi au cinéma des Tourelles à Vousiers. Lego Batman fait le plein, mais l'événement ici c'est la sortie de La Dormeuse du Val, un film né du coup de foudre de son réalisateur Manuel Sanchez pour un roman de l'écrivain ardennais Franz Barthelt. Il y a une truculence que j'aime beaucoup, il y a une virtuosité du verbe, mais il y avait un motif poétique qui m'intéressait. Et le motif poétique était très minoré dans le roman, et moi j'ai tiré ce fil rouge, ce qui a donné effectivement un décalage par rapport au roman. Et le film est devenu La Dormeuse du Val alors que le livre s'appelle Les Bottes Rouges. La marque de fabrique de Manuel Sanchez c'est le régionalisme. C'est donc tout naturellement qu'il a tourné son long métrage dans les Ardennes. Ce qui m'a fasciné en venant ici ce sont les paysages, la présence du ciel, un ciel blanc parfois sur lequel on peut écrire beaucoup de choses. Je pense que pour moi le ciel est très inspirant. Manuel Sanchez a pu réaliser son film grâce au mécénat, au soutien des collectivités locales et au financement participatif afin d'avoir l'adhésion des citoyens. L'histoire se déroule dans une petite ville ouvrière de la vallée de La Meuse, un milieu auquel il est attaché. Je suis issu d'un milieu ouvrier, donc des pays de Loire. Mon père était ouvrier, je n'ai fréquenté toute ma vie que des ouvriers. Je me considère aussi comme un ouvrier du cinéma, un horrible travailleur pour reprendre l'expression d'Arthur Rimbaud. Et dans quel atelier ? Au magasin. Avec ma train ? Avec lui tu ne risques rien, il ne va pas t'emmerder. Tel film de Pardieu est à l'affiche de ce film d'artisan qui met en valeur les Ardennes.